Bonjour à tous, alors pour cette journée de lundi 10 décembre, je vous propose donc un tirage avec le tarot des animaux. Je vous laisse donc choisir une de ces deux cartes, puis donc je vais vous interpréter, vous retransmettre le message de la carte que vous aurez choisi pour votre journée de lundi. Si vous avez besoin de temps pour choisir, vous pouvez faire pause. Alors pour ceux qui choisissent, donc qui ont décidé de choisir la première carte, vous avez donc la carte de l'ermite, c'est la carte de la luciole. La carte elle vous dit consacrer du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même, soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Avec cette carte, il peut être question de solitude, de solitude mal vécue, de solitude voulue ou imposée. Alors l'animal sur cette carte, c'est la luciole. La luciole, elle représente la lumière intérieure, les moments de grande intuition spirituelle et de profonde inspiration. Alors aujourd'hui, on vous dit de suivre, d'écouter votre intuition, d'être une lumière pour les autres, de suivre, de voir votre lumière intérieure, votre lumière spirituelle. On vous demande donc de briller aujourd'hui en particulier, de briller pour vous, de briller pour les autres, pour ceux que vous allez croiser donc tout au cours de cette journée. Avec cette carte, il est aussi question en particulier aujourd'hui donc de faire une introspection, de réfléchir au plus profond de soi, à ce que l'on veut, au choix que l'on doit faire. Voilà donc pour vous, pour votre journée de ce lundi. Pour ceux donc qui ont choisi la seconde carte, vous avez la carte de l'ego, avec le chat, si à moi. La carte, elle vous dit, peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Alors dans le tarot, cette carte, elle correspond au diable. Alors on vous dit, ici, attention de ne pas être trop emprisonné dans une situation, trop attaché à une situation, attaché à quelqu'un. Attention à une dépendance. Alors ici, avec cette carte, vous avez le chat si à moi. Le chat si à moi, il était à une époque tellement vénérée que seule la royauté était autorisée à en posséder. Cette race est un peu plus exigeante que les autres races de chats. Ils sont très affectueux et enjoués, mais aussi assez loquaces pour communiquer leurs désirs avec des sons imitant les pleurs d'un bébé. Alors attention aujourd'hui à ne pas être trop dans l'ego, trop matérialiste, vivre un mensonge, une tentation ou une trahison. Il peut être aussi question aujourd'hui d'obsession ou d'abandonner le contrôle, d'attacher à des comportements, d'être attaché à des comportements dépendants. Il peut être aussi question avec cette carte de blocage dans vos peurs, dans vos croyances ou une situation malsaine que vous vivez ou que vous allez traverser donc aujourd'hui. Alors aujourd'hui, essayez de ne pas être trop dans le contrôle, de ne pas être trop dans l'ego, d'essayer de sortir d'une dépendance ou d'une situation malsaine. Voilà pour vous. Merci.